bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah de tout le saint quran le mot miel azzl ne fait citer que dans saura chapitre mohammed alai salatu salam au verset 15 et donc seulement une et une seule fois et on remarque dans ce verset que le mot au ma fit cité deux fois alors si on compte le nombre de mots du premier mot au ma jusqu'au mot miel azzl on trouve 17 mots et si on compte du deuxième mot au ma jusqu'au mot miel azzl on trouve aussi 17 mots que cela veut-il dire pourquoi il y a exactement 17 mots entre le mot miel et le mot eau dans les deux sens par deux fois y a t il un rapport entre l'eau et le miel effectivement il y a bien un rapport entre l'eau et le miel puisque la composition du miel montre qu'il y a de l'eau dans le miel il est justement de 17% en effet les analyses du miel montre que la présence de l'eau dans le miel et de 17% soit égalant exactement le nombre de mots entre les mots miel et eau dans cet unique verset où ces deux mots sont réunis et cela ne peut être le fruit du hasard car cela est répété dans les deux sens et ce qui est aussi remarquable et que ce miel que la baie produit est stocké dans des alvéoles dont la forme géométrique est exceptionnelle en effet l'ouverture à une forme hexagonale donc de 120 degrés alors que la base est aussi hexagonale mais fermée par trois rombes identiques ces trois rombes fermant la base de l'alvéoles sont disposés comme le montre cette figure on remarque que chaque rambe a un angle opti de 109 degrés 28 minutes et un angle aigu de 70 degrés 32 minutes ces valeurs ne furent connues que depuis 1712 par un certain maraldin et confirmé mathématiquement par d'autres comme conning et par un pour avoir le minimum de surface mais si on convertit les minutes en degrés on aura un angle opti de 109,47 degrés et si on l'arrondi on aura un angle opti de 109 degrés et un angle aigu de 70,53 degrés ici on l'arrondi l'angle aigu sera de 71 degrés cette forme des alvéoles est optimale car elle permet d'utiliser le minimum de cire et ses trois rombes au fond de l'alvéole en soutenant la larve d'abeille tout autour de son corps évite son écrasement et donc l'abeille pour utiliser le minimum de cire doit construire ses trois rombes identiques avec un angle opti de 109 degrés et un angle aigu de 71 degrés les mathématiciens ont découvert que ce sont ces angles que doit avoir chacun des trois rombes pour que l'alvéole soit construite avec le minimum de cire et ce qui est surprenant est que si on compte le nombre de mots du début de cette surat mohammed a.s.l. chapitre jusqu'au mot miel a.s.l. on trouve 213 mots soit exactement la valeur 3 x 71 soit trois fois l'angle aigu des trois rombes que construit l'abeille donc le nombre de mots du début de la surat jusqu'au mot miel est 213 mots soit exactement la valeur 3 x 71 de l'angle aigu des trois rombes et ce qui est aussi surprenant et que si on compte le nombre de mots de la fin de la surat mohammed sallallahu sallam le chapitre jusqu'au mot miel a.s.l. on trouve 327 mots soit exactement la valeur 3 x 109 soit trois fois la valeur de l'angle obtus 109 degrés des trois rombes que construit l'abeille cela n'est-il pas extraordinaire du début de la surat au mot miel on a 213 mots égalant exactement les trois fois l'angle aigu des trois rombes et de la fin de la surat au mot miel on a 327 mots égalant exactement les trois fois l'angle obtus 109 degrés des trois rombes cela peut-il être juste un hasard qui a appris à l'abeille ses angles 109 degrés et 71 degrés des trois rombes pour que l'alvéole soit construit avec le minimum de cire cela n'est-il pas un signe d'Allah qui a créé cette abeille et a programmé ses gènes pour qu'elle construise ses extraordinaires alvéoles hexagonales le saint coran dépasse les capacités humaines car comme on vient de le voir le mot miel est placé à l'exacte position qui reflète la teneur de 17% de l'eau dans le miel et qui reflète les angles obtus de 109 degrés les angles aigus de 71 degrés des trois rombes qui assure la construction des alvéoles avec le minimum de cire ... 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